bon je crois qu'il est largement temps d'aller faire hausse c'est une des pistes que nous a donné Moudina où l'activité guette était très renforcée j'estime que maintenant mon groupe est suffisamment préparé on a repéré l'étrange chignot on a repéré une source, c'est un objet étrange mais on n'a rien pu en tirer une chose est sûre, c'est qu'il est d'origine protéenne mais le disque de données ne nous a rien révélé c'est vraiment un disque de données qu'on a repéré on 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 a repéré compensation du différentiel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier Presley prend le commandement nous voyons voyons si cet homme peut nous renseigner il semble calme nous avons vu votre vaisseau Faydan veut vous parler immédiatement qui est Faydan ? notre chef il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des guettes en haut des escaliers de l'autre côté du transporteur attention 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 avec moi c'est bon qu'est-ce que j'ai comment ? j'ai surpuissance j'ai pas énormément de capacités j'ai encore le les brouillards les brouillards les brouillards s'enfuient non c'est bon bravo Udara bien joué cette fois nous y sommes ouais c'est la colonie des cent dans les tunnels assure les guettes sont de vraies machines à tuer je suis bien content de voir des soldats nos forces diminuent à vue d'oeil si on ne meurt pas de soif avant les guettes finiront par tous nous tuer apparemment c'est pas une escouade ouais bon on a plus rien à craindre ici vous croyez que c'est facile de cogiter quand ça pète dans ton essence ? les guettes sont installés pour un moment apparemment ici il va falloir les guettes préparent une nouvelle attaque il va falloir trouver pourquoi il va falloir il va falloir quelqu'un de blessé ça semble pas être failli d'âme il suffit juste pour nous avancer au passé ravi de vous rencontrer commandant il était temps que les secours arrivent vous arrivez un peu tard vous ne trouvez pas Arcelia pardon commandant tout le monde est un peu sur les nerfs attention il y a des guettes dans la tour protégez le coeur de la colonie protégez toute la colonie oui plutôt que le coeur protégez le coeur de la colonie c'est bon on va rallonger là-haut on va partir encore apparemment pitié pitié je ne veux pas mourir je crois que c'est bon si tu veux allons voir là-haut doucement doucement tout le monde c'est bon on va c'est bon j'ai pas c'est bon c'est bon c'est bon j'ai aussi c'est bon c'est bon j'ai pas fait suicide j'ai pas c'est bon à c'est bon j'ai pas Nous pouvons à présent contacter Faydan et sortir un véhicule du Normandie. Prochain objectif, la base des guettes. Euh ouais, a priori. On va voir quand même s'ils n'ont pas laissé du matériel. Ou quelque chose qui laisse indiquer ce qu'ils sont venus faire ici. Tiens, regardez. Qu'est-ce que je disais ? Écritage simple. Ah, en murs lourdes, en murs légères. Bon. Alors, voyons. Ici. Prendre. Yara. L'armure légère humaine. Les moins bonnes. Mais meilleures en termes de bouclier. Et en protection biotechnique. Ouais. C'est un petit peu meilleur. On va voir ça. Et on ne fait pas tomber le casque. Merci. Allez, on y va. On va aller chercher voir Faydan. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette colonie. Et pourquoi les guettes attaquent. On va voir pourquoi ça. Alors... La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien. Et de votre aide contre les guettes. On les a ralentis. Mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les guettes et je vous ferai sortir d'ici vivant. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Dans ce cas, allons-y. Bonne chance, commandant. On va alors voir que c'est toute route. A priori... Par là. Des éclaireurs... Il n'a rien, il n'est fait alors. Bon. Voilà, on va prendre ma co. Puisque... Joker a eu l'excellente idée de le déposer ici. Regardez qui le voit là. Regardez qui le voit là. On prend des coups, je ne sais pas. C'est viable, il n'y avait rien dans le coin. Non. Toujours le même signal, commandant. Pas moyen de le localiser. Vous voyez quelque chose ? Lisbeth est peut-être toujours là-dedans. Ça ne fait que quelques jours. Lisbeth. C'est ma fille. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ma fille. C'est ma fille. On n'arrive pas à toucher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, voilà. Il y a encore quelqu'un dans le secteur. Capteur biométrique. Ce n'est pas un secteur. Ce n'est pas un signal humain. Je ne suis pas sûr que c'est... Ah, il y a quelque chose. Je ne sais pas s'il coince. Je ne sais pas s'il coince. C'est là-dedans. Je ne sais pas s'il coince. 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 Qu'est-ce que c'est mon garçon ? Natos, je suis preneur. Ah mince. Ah mince. Faut pas se louper hein. Faut prendre. Donc si on n'en revient plus rien ici, apparemment, on repart. Je vois quelque chose. Une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des guettes. S'ils peuvent nous voir, c'est que nous sommes tout près d'eux. Laissons-les. Il faut qu'on s'occupe des guettes. Ouais, mais non. Désolé, Garrus. Je t'aime beaucoup, mais là... Je veux voir... Ouais, ça a l'air d'être ici. Stop ! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Zhong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana ! Qu'est-ce que vous voulez ? Commandant Shepard. Je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez ? Vous êtes trop méfiants. Et vous passez, Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faïdan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils sont toujours en vie, mais les guettes les ont mis dans un sale état. Oui. Ces saloperies de synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus ? Comment ça ? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe exogénie. Un peu plus loin, le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Lui, il m'agace. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth. Elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille ? Elle travaillait dans le complexe exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Quelle est la fonction du complexe ? Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'exogénie sur cette planète. Il abrite des bureaux et quelques petits labos de recherche. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout et tout le monde. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point de vue, Ferro, c'est loin de donner satisfaction. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les guettes à attaquer ? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien d'intéressant ici. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Ouais. Parlez-moi de la colonie. Ça fait quatre ans qu'elle existe. Nous avions dépassé le millier d'habitants quand les attaques ont commencé. La plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources. Il n'y a rien d'exploitable ici. Et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir chez nous, ici. C'est l'expectable. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? J'espérais pouvoir prendre un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, me rendre utile à quelque chose. Au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Bon. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Ben, ne vous inquiétez pas. Ça ne devrait pas leur poser de problème. Là, on est vraiment dans de sales draps. Ouais. Féroce aurait pu être une vraie réussite si on nous en avait donné les moyens. Ils ont pulvérisé nos défenses en quelques minutes. On va continuer. De toute façon, il faut qu'on aille chercher ce que font les guettes dans le secteur. Vous voyez, je n'ai pas l'intention d'arrêter là. C'est à gauche. On a encore des signaux. On a encore des signaux. On va sortir. On va descendre. On mettra le poing sur ce qu'on a récupéré. Ça va se payer tout ça. L'autoroute grouille de guettes. Colier récupéré, on dégage. On va récupérer des choses, je ne vais pas rentrer sur le sud, il y a un autre, c'est une erreur, c'est un de la base, regardez, il y a un de saugat ici, on le voit très nettement, il est un peu installé ici et si un peu c'est brouillé, mais c'est brouillé. Ils doivent chercher quelque chose dans le système exogénie, sinon pourquoi ferait-il tout ça ? Exact, c'est à peu près sûr, avec moi. Ils sont guettes sûrement après exogénie, c'est étonnant. Il n'y a plus l'heure, ah si, il y a quelqu'un là encore. Il y a un, on va tuer, elle est là. Languerus. Bon, allez, Garus, tu m'en rejoins. Bref, fouiller, il semblait y avoir quelque chose. Il s'est encore brouillé, il y a encore des guettes dans le secteur, méfiez-vous. On se méfie. Bien joué. Je pensais qu'on l'avait tué. Il se régénère, un petit chameau. Comme les Krogan, il a les mêmes fonctions, quand on le laisse quasiment pour mort. Allons voir. Ici, regardez. Regardez, c'est par là, c'est l'entrée qui nous dit exogénie, mais alors là, comment on fait pour entrer ? Nos armes ne peuvent rien contre une telle barrière. Il nous faut trouver un autre accès. Faut. Et le brouillage s'accentue quand on s'approche de la barrière. Il y a encore des guettes. C'est un point de non-retour, commandant Shepard. Ah oui, il y a rien, c'est un point de non-retour. On est obligé. Allons voir. Ah, bouge pas. Bon sang ! Je suis désolée, je vous prenais pour des guettes ou des varènes. C'est vrai que Garus a une tête de varène. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Et puis le vaisseau guette s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir, mais les issues sont bloquées. On va vous faire sortir d'ici, dès qu'on saura ce que veulent les guettes. Le problème, ce ne sont pas les guettes, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les guettes que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont là pour le taurien. Un taurien ? C'est la première fois que j'entends ce nom. Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. On va en dire plus ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Vous savez où il se trouve ? Je crois que je pourrais y arriver, mais pas avec ces guettes qui rôdent partout. On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Est-ce que vous savez comment faire pour le désactiver ? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau guette. J'ai vu les guettes poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles, mais les guettes sont partout. Parlez-moi de vous. Je ne suis qu'une assistante de recherche d'exogénie. Je suis venue ici avec ma mère. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Elle est avec un autre groupe de survivants. Pour l'instant, elle est en sécurité. Elle est en vie ? Dieu soit loué. Dire que je pensais être la seule survivante. Je vous en prie, commandant, désactivez le champ d'énergie. J'ai tellement hâte de revoir ma mère. Je ne comprends pas en quoi le Taurien pourrait intéresser les guettes. Moi non plus. C'est une plante. Je ne vois pas ce qu'il compte en faire. Exogénie ne lui a rien trouvé de particulièrement intéressant, en tout cas. Ouais. Ne bougez pas. Je vais aller ouvrir quelques portes. Tenez, prenez mon badge. Ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Bonne chance. Ça, c'est pas une utilité. Attention. Ça, c'était des Varennes. Allez, on y va. A priori. Je sais pas si on peut passer par là. Voyons. Ici, ça semble être une bonne... Ouais, ça semble être un passage. Avançons un tout petit peu. Ça, c'est une voie de Krogan. Et un Krogan, ça signifie que ça va être chaud. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin ! Dis-moi ce que je veux savoir ! Sinon je te fais griller les circuits ! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine ! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien ! Ouais, les Krogan sont... Exogénie Corporation rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte du complexe est strictement interdite. Et bien sûr, on lui rend... Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Beynham. Que puis-je faire pour vous ? Ouais, je m'appelle Elisabeth parce que... Ben, c'est son badge. Quelle information le dernier utilisateur voulait-il obtenir ? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le taurien. Répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan. Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif ? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37. Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hop sont inactifs depuis plusieurs cycles. Euh... Zeus Hop ? Quel est le rapport entre Zeus Hop et le taurien ? L'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hop. Bon sang, c'est sacqueuse, hein ? Je veux tout savoir sur le taurien. Le taurien est une espèce végétale simple, douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qui disséminent provoque une affection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zeus Hop a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Un groupe témoin ? Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Voilà qui explique leur comportement étrange. Vous devriez prévenir Joker. Ouais, ça en chote pas. Joker, répondez Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Nous devons trouver un moyen de passer le champ d'énergie et retourner à Zeus Hop. Yves, je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré par le vaisseau Geth. Mes données sur les Geth sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales. Mais je ne peux en déterminer la source. Que sais-tu sur les Geth ? Je suis incapable de répondre à votre demande. Les Geth ont déconnecté mes capteurs dès leur arrivée. Je voudrais accéder à mon dossier personnel. Lisbeth Beynham, assistante de recherche, division biomédicale, autorisation de sécurité niveau 4. Vous êtes actuellement en mise à pied par suite de désaccords avec la direction sur la politique de la société. Cette sanction pourra être levée si votre prochaine évaluation est plus satisfaisante. Bien donc. Et pourquoi cette sanction ? Quelles sont les raisons de ma mise à pied ? Vous avez été classé hostile au projet Zeus Hop. Plus particulièrement en ce qui concerne le traitement des colons contaminés. Vous avez donc été chargé de la surveillance des colons pendant leur période d'observation. Intéressant. Elle le savait, elle ne nous l'a pas dit. Elle était contre, mais elle le savait, mais elle ne nous l'a pas dit. J'aimerais en savoir plus sur Exogénie. Exogénie Corporation est à la pointe de l'expansion de l'espèce humaine dans la nouvelle économie galactique. Elle finance le développement de colonies et sécurise les ressources naturelles pour favoriser le développement du genre humain. Pour toute autre requête concernant la politique de notre société, veuillez vous adresser au service information consommateur durant les heures d'ouverture. Qui c'est qui est le patron ici alors ? Qui dirige cette installation ? Qui a organisé les recherches ? Toutes les décisions sur l'analyse et l'acquisition des ressources locales sont prises par la direction locale, qui n'en réfère au comité de direction de la maison mère que lorsque les quotas ne sont pas remplis ou sont dépassés. Les dossiers des employés sont confidentiels. Ça suffit pour l'instant. On ne s'y aura pas plus. Préparation à la mise en veille. Voilà, on va y voir. A priori, il n'y a pas d'autre passage que par là. On y va doucement. On a appris beaucoup de choses. Manipulation. Manipulation intellectuelle. Mais attention. C'est quoi ça ? Chuuuut. Ces griffes ont l'air de leur servir à accrocher leur vaisseau à un bâtiment. Un délicat peut-être, mais très efficace. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau ? Est-ce qu'on pourrait déloger le vaisseau ? Il y a peut-être une faille sur une des griffes qu'on pourrait exploiter. Ouais, Garus, comme d'habitude, t'as de bonnes idées. Voilà moi ça. Ils ont carbonisé. Les Guettes semblent attacher une importance particulière à cet endroit. Vous croyez qu'il fait office de temple sacré ? Pourquoi un synthétique dépenserait de l'énergie pour une telle chose ? Voilà deux excellentes questions. Tous les deux, vous êtes vraiment très utiles. Voilà. On continue à s'enfoncer dans... Oh là là, le massacre. Carboniser les corps. Littéralement, ils ont vidé leurs substances. C'est horrible. Attention. Brouillage. On continue là. Bon beulgence. C'est le truc. Mais c'est négatif. C'est le truc. Bon, je pense. Ce truc. Le truc. Mais c'est… Les barruges. Encore un brouillage. C'est bon, plus de brouillage, il n'y a plus de guillettes. Alors, à droite ou à gauche. Ici, ça a tout été défoncé. On va voir. Pas de compétence. Je n'ai pas pris la bonne... Attends. Alors, regardons. J'ai 4 points. Décryptage, il n'a pas d'écryptage. On va continuer à monter. Il n'a pas d'écryptage. Il va monter décryptage au maximum. Est-ce que ça suffit ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas si mal. Ça peut être utile. On ne sait jamais. Ah, oui. En plus, on aurait pu faire un point de plus. On va s'arrêter là. On va faire une pause. On se retrouve au prochain épisode. Au revoir.